salut chers amis du laboratoire du musicien j'espère que vous allez bien pour les personnes qui découvrent maintenant la chaîne veuillez vous abonner et cliquez sur la cloche de notification afin de ne pas rater nos mises en ligne aujourd'hui on découvre rien les gammes pentatonique hexatonique et heptatonique alors si vous ne savez pas encore ce que cela signifie vous êtes donc au meilleur endroit prenez vos places je vous reviens à tout de suite commençons d'abord par découvrir la gamme pentatonique pentatonique est formé de deux mots donc penta qui est un mot grec qui signifie 5 et tonique qui est quelque chose en rapport avec le ton ou la note donc pentatonique la gamme pentatonique c'est une gamme de cinq notes donc un groupe de cinq notes voilà une gamme qui est formé à partir de cinq notes on a deux types de gammes pentatonique la gamme pentatonique majeure et la gamme pentatonique miller commençant par la gamme pentatonique majeure essayons de découvrir quels sont les différents intervalles entre chaque note de la gamme pentatonique majeure prenons mon exemple en dos on va essayer de découvrir quels sont les différents intervalles entre chaque note de la gamme pentatonique majeure de dos alors entre dos et six donc qui est la première note ok et la deuxième note on a un ton donc ce qui veut dire que notre deuxième note ici c'est ré donc entre la deuxième note et la troisième note on a un ton aussi donc ce qui veut dire que de ré un ton de plus et on est en mi voilà et donc entre mon troisième temps et mon quatrième temps donc de la quatrième note de la gamme pentatonique majeure de dos on a un ton et demi donc entre le mi un ton et demi de plus ça nous donne sol ok et entre sol qui est la quatrième et la cinquième note donc qui est là on a un ton donc voilà de dos arrêt un ton un ton un ton et demi un ton et un ton et demi pour revenir à dos donc à l'octave donc ça fait à présent la gamme mineure pentatonique essayons de découvrir quelles sont les différences d'intervalles entre chaque note de la gamme mineure pentatonique donc commençant par la racine par do qui est la racine ok entre dos et la seconde note de la gamme mineure pentatonique de dos on a un ton et demi donc de dos en ton et demi de plus on est en ré dièse ré dièse qui est la deuxième note ou du moins qui est le deuxième dégré voilà de la gamme mineure pentatonique mais qui a aussi la tiège bien plus ah donc chimique tους ben ok 40 donc quand même la la seconda contre la troisième on a un bon ok qu'ils ont la troisième qui est la da qua et la 5ème on à aussi un temps en plomand la quinte ici, et la mineure sept, donc qui est si bémol, on a un ton et demi, et entre si bémol, donc qui est la cinquième note de la gamme pétatonique, de retour à la tonique, donc à l'octave, qui est do, on a aussi un ton, donc tonique, tièze mineure, un ton et demi, tièze mineure, quatre, un ton, quatre, quinte, un ton, quinte, mineure sept, un ton et demi, mineure sept, à la tonique, à l'octave, un ton, donc ça fait, ton et demi, tièze mineure, quatre, quinte, mineure sept, tonique, et voilà, à présent passons à la gamme hexatonique, qu'est-ce qu'une gamme hexatonique, une gamme hexatonique est une gamme formée de six notes, contrairement à la gamme pentatonique que nous venons de voir, donc qui est formée de cinq notes, voilà, la gamme hexatonique est formée de six notes, et pour exemple ici, on va prendre notre gamme blues, la gamme blues est une gamme qui est formée de six notes, voilà, et on va ensemble étudier la gamme blues, ce qu'il faut aussi savoir à ce sujet, c'est qu'il y a deux types de gamme blues, donc la gamme majeure blues, et la gamme mineure blues, donc toujours en do, on va essayer de découvrir d'abord la gamme majeure blues, quels sont les différents intervalles entre les notes qui forment, donc la gamme blues, donc on va étudier la gamme majeure blues de do, alors entre la première, donc la racine, ok, et la seconde note, on a un ton, donc do, un ton de plus, on est en ré, ok, et là, un demi-ton maintenant, pour passer à la troisième note de la gamme, donc voilà, de ré, on va à ré dièse, donc il y a la tièse mineure, de ré dièse, on va à mi, donc un demi-ton encore, on va à mi, ok, donc qui est la quatrième note de la gamme, et demi, un ton et demi, ok, pour aller en sol, ok, qui est la cinquième et de sol à la, on a un ton, donc qui est la sixième note de notre gamme hexatonique de do, donc de notre gamme, majeure blues de do, donc voilà, tonique, seconde, donc do, ré, ré dièse, mi, sol, et la, et donc on revient aussi, à do à l'octave, voilà, donc de la à do, ça fait un ton et demi, donc tonique, un ton, demi-ton, demi-ton, un ton et demi, un ton, un ton et demi, donc la gamme, majeure blues de do, le deuxième type de gamme blues, voilà, est la gamme blues mineure, donc essayons de découvrir, voilà, les différents intervalles entre chaque note de la gamme mineure blues de do, voilà, donc entre la tonique et la seconde note, qui est la tièse mineure, donc on a un ton et demi, ok, de la tièse mineure, on va à la carte, donc un ton, de la carte, on va à la carte augmentée, donc un demi-ton, et de la carte augmentée, on va à la quinte juste, un demi-ton aussi, et de la quinte juste, à la mineure sept, ou bien la septième démolisée, on a un ton et demi, ok, et entre la mineure sept, et la tonique, voilà, à l'octave, on a aussi un ton, donc ça fait tonique, tonique, tièse mineure, ok, 4, 4 augmentée, quinte juste, minor sept, et tonique, donc ça fait... Alors, notre dernière gamme sur la liste, c'est la dernière gamme sur la liste, c'est la gamme heptatonique, donc une gamme composée de sept notes, voilà, et les gammes heptatoniques sont les gammes que nous utilisons très souvent, voilà, c'est des gammes vraiment régulières, voilà, dans nos jeux quotidiens, voilà, un exemple de gamme heptatonique, la gamme de do, la gamme ionienne de do, voilà, c'est une gamme heptatonique, la gamme dorienne de ré, voilà, donc tous les modes de la tonalité majeure sont des gammes heptatoniques, si vous ne savez pas encore quelles sont les gammes heptatoniques, donc de la tonalité majeure, voilà, je vais laisser le lien en dessous, et vous pourrez visiter, voilà, les études et modes de la tonalité majeure, donc je vais laisser le lien dans la vidéo, dans la description, de telle sorte que vous puissiez aller regarder la vidéo pour mieux comprendre quelles sont les gammes diatoniques de la tonalité majeure, donc tout ça, c'est les gammes heptatoniques, ça par exemple, c'est une gamme heptatonique, donc la gamme heptatonique de do, la gamme ionienne de do, la gamme dorienne de ré mineur, tout ça, c'est les gammes heptatoniques, gamme phrygène de mi, gamme lydienne de fa, gamme mixolydienne de sol, gamme éolienne de la, gamme lydienne de si, donc tout ça, c'est les gammes heptatoniques, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que les modes, modes phrygène, ioniaire et tout ça, je vais laisser le lien dans la description, vous pourrez aller regarder la vidéo et comprendre mieux qu'est-ce que c'est qu'un mode, voilà. Voilà, chers amis, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, je ne veux pas faire une longue vidéo, voilà pourquoi j'ai sectionné cet épisode en deux parties, voilà, cette première partie que nous venons de voir, qui est beaucoup plus découverte, voilà, et théorique, et la seconde partie, qui sera donc pour les exercices, voilà, où je vais donner des différentes positions dans lesquelles vous pourrez exercer cette gamme. D'ici là, portez-vous bien et à plus tard. Merci. 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 Merci.